salut tout le monde aujourd'hui j'avais pas prévu de filmer mais en fait je vais faire quelques réparations sur mon camion notamment mon interneau qui fuit je vis dans le van seulement depuis trois mois et encore même un peu moins mais j'ai commencé les travaux il ya déjà deux ans donc en fait il ya des choses que j'ai fait il ya longtemps qui commencent déjà à partir en cacahuètes notamment des joints des aimants de placards plein de petites conneries comme ça qui font que au quotidien au quotidien c'est chiant donc aujourd'hui je vais m'attaquer aux lanterneaux et j'espère avoir le temps de faire deux trois autres petites choses après donc ça va être vlog à l'arrache vlog cheveux gras je m'en fiche franchement j'ai pas le temps de me pomponner j'ai pas le temps de voilà de faire de belles vidéos mais je vais vous emmener avec moi en tout cas je vais vous montrer ce que je vais faire et si j'arrive à le faire parce que pour le lanterneau ça m'angoissent un petit peu je dois tout enlever et tout remettre donc on va voir c'est parti bon ça manque un peu de lumière parce que je suis sous un hangar je sais pas si on voit ici voilà je suis sous un hangar pour justement ne pas avoir à craindre la pluie si elle arrive pendant que j'ai enlevé mon lanterneau ou pendant que j'ai que le joint sèche donc on n'a pas beaucoup de lumière les vidéos vont être pleines de grains tout pourri mais voilà je préfère être à l'abri qu'avoir de la luminosité hier j'ai déjà enlevé le contre-cadre qui se met là je sais pas si on voit là on voit qu'il ya une tâche ici d'humidité parce que ça fait déjà presque un mois maintenant que j'ai la fuite et du coup ça s'est un petit peu infiltré dans le jaune mère et même j'ai la planche de contreplaqué ici qui est un petit peu moisi ça se voit d'ailleurs à la caméra mais c'est sec ça a l'air d'aller donc on va s'occuper de retirer ce gros pépère donc hier je suis allée au magasin de bricolage ça c'est franchement l'achat qui m'énerve on peut pas m'en prêter et c'est le truc que j'avais avant de partir et que j'ai décidé de ne pas emporter parce que ça me prend de la place et que ça me sert une fois dans l'année bon a priori ça me va me servir plus que ça apparemment mais et du coup acheter ça alors que j'en avais un et en plus devoir lui trouver une place pour le ranger franchement ça m'a bref voilà donc je me suis racheté un pistolet à silicone j'ai pris trois tubes de silicone pour bateau j'avais mis du cica la dernière fois ça n'a pas bien tenu donc je me dis autant prendre ça de toute façon c'est le même prix il a l'air pas mal bateau y'a pas de raison on verra bien bon il est transparent je sais pas pourquoi ça me perturbe psychologiquement mais ça me servira au moins pour d'autres trucs j'ai pris ça qui a rien à voir avec ce chantier mais je vous montrerai plus tard j'ai un j'ai un parquet qui est un peu de cette couleur là il ya plein de marrons différents et je vais j'ai fait des retouches de parquet à la dernière minute parce que j'ai changé des la disposition de la salle de bain donc j'ai collé des petites pièces de parquet un peu dans les trous et ça fait dégueulasse il ya des gros il ya des grosses rainures et tout donc je vais essayer de combler avec ça au moins pour plus qu'il ya la poussière qui tombe dans les trous et tout s'il ya de l'eau qui se renverse que ça tombe pas dans le trou donc ça c'est à part mais tout le reste c'est pour le lanterneau donc j'ai pris de l'essence f pour dégraisser parce que ça c'est pareil il m'en reste un fond mais je l'ai pas embarqué des gants j'ai repris des lames de cutter parce que à mon avis et je vais en éclater de la lame de cutter et voilà et j'en ai pour 79 euros les gars 79 euros est ce qu'on n'a pas envie de vomir j'espère que je vais avoir trop de ça et que je pourrais en ramener une parce que 17 balles ça fait mal au cul et je vais essayer c'est pas bien je sais c'est pas bien mais je vais essayer de ne pas abîmer ça et de le ramener je suis désolé mais je n'aime pas le gâchis quoi j'aime pas non ça coûte 6 balles mais je sais même pas où le ranger je sais pas quoi en faire enfin bon bref donc voilà allez on va gratter on va dévisser puis on va gratter je me suis équipée écharpe pulse ou pulse polaire tout ce qu'il faut parce que il fait un super temps franchement il ya un grand soleil mais il fait super froid surtout dans le hangar donc ça c'est le fameux hangar qu'on me prête je vais essayer de cacher le vent au micro mais bon ça va être compliqué j'ai trop de chance franchement de qu'on me prête ce hangar j'ai avancé un peu le camion pour essayer de d'avoir un peu de rendement sur les panneaux solaires mais à mon avis vu on voit là où il arrive au dessus on voit la tâche du panneau solaire je pense que c'est peine perdue j'aurais pas j'aurais pas d'électricité ce soir mais j'ai aussi la chance d'avoir une prise ici donc au pire des cas j'ai ce qu'il faut là et voilà donc c'est parti je vais pouvoir et ça aussi c'est le grand luxe quand t'es en van je vais aussi pouvoir non pas aussi je vais enfin pouvoir monter là haut et c'est parti Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz 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 en fait j'ai juste eu besoin j'ai juste eu à pousser comme ça et il s'en va il n'y a rien, absolument rien, aucun endroit qui est collé là je ne comprends pas ce que j'ai raté franchement j'ai mis du Cica 522 j'ai préparé la tôle, j'ai préparé le plastique j'ai dégraissé et tout avant de coller mais je comprends mieux pourquoi mon panneau solaire il se décollait et que j'ai dû visser si quelqu'un a une explication là je vais le refaire avant d'avoir vos réponses donc j'espère que ça va tenir mais je ne comprends pas j'ai vraiment de la chance d'avoir eu que cette petite fuite on voit on voit quand même je ne sais pas si vous voyez bien que là le bois il est pas mal mouillé pareil pour le le liège je pense que heureusement qu'il y a du liège au dessus on ne voit que dalle je suis désolée mais on voit peut-être un peu que là c'est beaucoup plus clair que là-bas je vais vous trouver une lampe voilà j'ai mis une lampe frontale je ne pensais pas utiliser autant ma lampe frontale mais on voit bien du coup ouais ou pas super que là en fait c'est même pas humide c'est trempé voilà là c'est encore mouillé aussi en fait il y en a vachement en dessous j'espère juste que ma laine de bois n'a pas pris mais je ne sais pas comment vérifier ça franchement c'est super flippant parce que du coup du coup je ne sais pas comment c'est en dessous mais voilà en gros ici c'est tout mouillé mon qualité de merde je l'avais dit dès le début vidéo à l'arrache mais voilà c'est super stressant pour la suite parce que je ne sais pas si je vais être capable de faire mieux que ça et on verra je vais gratter tout le ça c'est la colle le silicone je vais aller sur le toit et je vais tout gratter c'est parti voilà ce que ça donne d'en haut ça n'a jamais collé en fait il y a bien toutes les petites traces mais franchement c'est incroyable pourtant j'ai mis la blinde je ne sais pas je ne comprends pas trop voilà ça y est j'ai un trou je suis en équilibre donc on ne juge pas ma façon de filmer voilà super je suis ravie bon allez il faut que je fasse ça pour aujourd'hui absolument parce que si je ne bouge pas ce trou aujourd'hui et bien cette nuit je dors en dessous c'est un troublé Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Comme je suis dans le joint et que je ne vais pas bouger le camion pendant deux jours, j'en profite pour refaire ça. Ah, en fait, il y a un écart. Là, j'ai retiré, j'avais déjà remis du joint par-dessus. Je l'ai arraché, mais je suis obligée de laisser celui du dessous parce qu'en fait, c'est pour ça qu'il y a un écart. Je ne sais pas si on voit bien. Il y a un écart parce que déjà, en fait, l'espace est trop gros de base. Donc, je suis obligée de laisser le silicone qu'il y a en dessous pour faire une base. Sinon, ça va refaire pareil. En fait, le silicone va tomber et derrière, et ce ne sera toujours pas bouché. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai bien dégraissé. Je l'ai un peu poncé, je l'ai redégraissé. Et on va voir si ça tient par-dessus ou pas. Au pire, je recommencerai tout une autre fois. J'ai trouvé ce truc-là qui est trop génial parce que déjà, c'est un petit. Et en plus, c'est sans le pistolet. Bon, maintenant, j'ai un pistolet puisque j'ai dû en acheter un pour le toit. Mais c'est trop cool. Il n'y a pas besoin d'acheter le pistolet. On appuie là-dessus et hop, c'est bon. Donc, je vais faire ça. Bon, je n'ai pas refilmé hier soir. On est donc le lendemain. Je n'ai rien fait d'autre que gratter. Je vais enlever le plus possible le joint pour essayer de retrouver la carrosserie nue. Je l'ai bien essayé. Ça, c'est mon butin du jour. Donc, après 4-5 heures de grattage, je n'ai que ça. Voilà. Donc, il y a des endroits où on ne voit pas grand-chose. Ah, je me suis accrochée. Il y a des endroits où il faut encore que je gratte. Je n'ai enlevé que le plus gros. Et il y a des endroits où il n'y a quasiment plus rien. Comme là. Là, il faut vraiment que je gratte. Et après, je vais poncer. Je vais remettre de l'anti-rouille. Demain, il fait trop froid. Je pense que je ne pourrais pas coller avant après-demain. Donc, demain, je vais encore gratter. Et puis, demain, je vais encore gratter. Après-demain, enfin, demain soir. Même pas après-demain, il ne faudrait que je mette de l'anti-rouille. Franchement, je ne sais pas combien de temps ça va durer. Mais entre l'anti-rouille, la peinture, la colle, plus le séchage, je pense que j'en ai pour au moins encore 4 jours. Sachant que les températures ne seront pas forcément là. On verra. Je viens à peine de finir d'enlever toute la colle. J'ai tout poncé. Voilà. Maintenant, on va passer à l'anti-rouille. Enfin, on va nettoyer. Mettre de l'anti-rouille. Et ensuite, j'ai de la peinture blanche de chez Renault. Je pense que je vais bomber un coup de peinture blanche anti-rouille par-dessus. Et un coup de vernis. Donc, ça va prendre plus de temps parce qu'il va falloir que ça sèche. Sous-titrage Société Radio-Canada Bon les gars, jour 4. Jour où j'ai mes règles. J'ai la migraine. Donc, c'est pas le jour pour bomber de la peinture sous mon nez. Donc, aujourd'hui, je vais rien faire du tout, je pense. Je vais finir ce vlog. On le reprendra plus tard et je le posterai la suite la semaine prochaine. En attendant, moi, je suis dans un van qui n'est pas du tout isolé. Bon, franchement, ça va. C'est pas pire au final que ce que c'était vu que c'était pas collé de toute façon. Là, j'ai juste pas la possibilité de fermer parce que j'ai plus le contre-cadre ici. Donc, je peux pas fermer mon volet thermique. Mais pour l'instant, il fait pas trop froid. Ça va. Donc, voilà. On se retrouve la semaine prochaine pour savoir si j'ai enfin réussi à coller mon interneau. Ciao les gars. Sous-titrage Société Radio-Canada